Ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens, mais je ne l'ai pas fait pour moi en fait. Je l'ai vraiment fait pour le projet et chaque fois que je commençais à prendre la parole, comme là aujourd'hui, de toute façon ce n'est pas pour moi. Je sais que c'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses, parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. J'ai décidé de me mettre à mi-temps pour développer un projet qui me ressemble vraiment, pour lequel je sens que j'ai des choses à donner et à transmettre, mais aussi à recevoir. On a beaucoup travaillé sur le projet, qu'est-ce que c'était animer un éducatelier, comment justement on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir en atelier, comment aussi on accompagne les enfants, mais aussi les parents et aussi les enseignants, puisque c'est l'objet du projet, ce n'est pas que les enfants, c'est tous les adultes qui les accompagnent. Comment on accompagne les gens, effectivement, à mieux se connaître et à révéler leur potentiel. Dans tous les éducateliers qu'on propose, il y a une ouverture, de toute façon, par rapport à une intelligence donnée. Mais dans toutes ces intelligences-là, on ne parle pas de connaissances, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ateliers qui vont apporter des connaissances. Par exemple, Isabelle, qui est artiste plasticienne et qui donne aussi, par ailleurs, des cours de peinture et des cours de dessin, enfin, pour éducat, ce ne sera pas des cours d'art plastique. Ce sera vraiment éveiller la créativité de chacun, sans la technique. Ce n'est pas la technique qui est primordiale, en fait. On va l'utiliser, mais ce n'est pas ça qu'on vient faire. Ce n'est pas du consommable sur place. C'est vraiment qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce que ça nous fait, comment ça nous fait grandir. et comment on se révèle dans ces ateliers. Renouer avec l'estime de soi, la confiance en soi, trouver des outils pour la gestion du stress, permettre aux gens de trouver qui ils sont réellement, de révéler leur potentiel, et de trouver un lieu, en fait, où ils puissent s'épanouir et trouver leur qualité d'être. Il n'y a pas de différence entre les adultes, les parents et les enfants, mais qu'ils apprennent et ils... Enfin, c'est dans une co-création, en fait. Et du coup, de vivre des ateliers comme ça, ça leur permet de se regarder autrement en tant que personne. C'est plus mon enfant, j'apprends à mon enfant, je suis son parent, mais bien on apprend ensemble, on découvre ensemble, on co-crée quelque chose ensemble. On est en train, avec une amie qui est thérapeute, qui s'appelle Annie, d'essayer de voir comment on peut accompagner des parents, justement, et des enfants qui sont en difficulté scolaire, à travers les intelligences multiples, de voir quelle est leur intelligence primordiale, puisqu'on a tous une intelligence primordiale, ou deux, trois, mais on ne les a pas toutes développées au maximum, et de passer par l'intelligence primordiale de l'enfant pour arriver à faire des ponts et lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il a cette intelligence-là qu'il ne peut pas accéder aux autres. C'est depuis que je me suis mise à mi-temps que j'ai pu dégager du temps pour le projet et que j'arrive à le faire vivre. Tout le travail que je fais pour le moment est du travail bénévole, mais en fait, je n'y pense jamais. Je me dis, si un jour, effectivement, on a suffisamment d'argent, certainement que je prendrai un peu pour me faire un petit salaire, parce que je trouve ça aussi normal à un moment donné. Mais ce n'est pas mon objectif principal, quoi. Ma motivation, elle n'est pas de gagner de l'argent. Elle est de faire vivre quelque chose que je sens au fond de moi et qui m'appelle, quoi. Enfin, je ne sais pas le dire autrement. Je sens que je suis vraiment en lien avec ce que j'ai à faire. Et alors, pour l'expliquer, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'un mot qui me vient. C'est quelque chose qui me fait vibrer et pour lequel j'ai envie de me lever tous les jours, quoi. Et quelque chose qui fait que j'ai une grande motivation. C'est comme si c'était la concrétisation, en fait, de ce que j'ai toujours senti. C'est-à-dire d'ouvrir des espaces pour que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils sont. Et voilà. C'est comme si c'était mon travail, quoi. J'ouvre des espaces. Ton œuvre, du coup. Et je sens, en fait, qu'il n'y a pas de problème avec ce projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui a sa place maintenant, ici et maintenant. Et à aucun moment, je me dis que je vais avoir des difficultés avec ce projet. Parce que je sens que c'est en lien avec des réels besoins. Et de toute façon, il ne peut rien m'arriver de grave, quoi, dans le sens où c'est un projet qui fait du bien. Je pense que c'est quelque chose de très fort à moi maintenant. Et de toute façon, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux montrer. C'est ça que je veux vivre. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Beaucoup d'ateliers seront ouverts aux parents et aux enfants en même temps. Justement, pour enlever cette verticalité où il y a des choses qu'ils ont réservées aux adultes ou des choses qui sont réservées aux enfants. On est plusieurs. Donc, il y a les gens qui ont créé l'association qui n'interviennent pas pour Éducat, qui sont là pour l'association. Donc, un président, un trésorier, un secrétaire. Moi, je suis coordinatrice de l'association. Et ensuite, il y a des personnes qui sont prestataires de services pour Éducat. Et donc, ils sont sophrologues, profs de yoga, thérapeutes, artistes, maraîchères, musiciennes. Tout ce qu'on propose dans le Tarn est validé par Karine à Paris pour bien vérifier qu'on est toujours dans la charte puisqu'on a une charte commune. Il y a une antenne principale et puis après, des ramifications. On a repris toutes les idées un peu qui existent dans le monde au niveau de la pédagogie Montessori, Freinet, Steiner et d'autres, Krishnamurti. Quand j'ai rencontré le livre de Karine, Masse de V, donc Éducat 3000, « L'éducation, une stratégie pourrait enchanter la vie », là, vraiment, j'ai senti un appel très, très fort. Mais vraiment, j'ai passé l'été sur le bouquin et je me suis dit, c'est ça. Mais c'est ça, enfin, il y a quelqu'un qui pense les mêmes choses que moi. Et je vais enfin pouvoir trouver une porte vers laquelle je vais pouvoir m'orienter pour faire vivre ce que j'ai à faire vivre en tant qu'enseignante et en tant que maman. J'ai appelé Karine à Paris. Elle m'a dit, écoute, il y a les premières rencontres éducats qui se font au mois d'octobre. Si ça te dit, tu viens. Donc, j'ai été, j'ai vu et j'ai surtout senti que c'était Versa que j'étais appelée. J'ai dit à Karine, écoute, moi, je veux vraiment développer ce projet dans le Tarn et rester en lien avec toi. Et voilà. Et donc, depuis le mois de janvier, j'ai créé l'association Éducat 3000 Tarn. Donc, j'ai commencé à faire des conférences dans le Tarn, d'abord à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées et puis dans le Tarn. Et là, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sont en demande d'une autre façon de voir les choses et autant des parents que des enseignants, que des éducateurs. Et un réseau, effectivement, est en train de naître dans le Tarn par rapport à la proposition. Il y a quelque chose aussi de l'ordre transgénérationnel qui veut vivre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des grands-parents qui peuvent venir avec leurs petits-enfants et on souhaiterait aussi qu'il y ait des personnes âgées qui s'impliquent à long terme dans le projet. Il y aura des ateliers de sophrologie ludique pour les adultes et pour les enfants, des ateliers de yoga pour les adultes et les enfants, des ateliers de jardinage itinérant, des ateliers des ateliers de créativité pour les passages des saisons, des ateliers d'accompagnement à la parentalité bienveillante, donc sur des thèmes proposés pour les parents. Une fois que ces ateliers auront été mis en place et qu'on verra quels sont les besoins des gens, je pense qu'on va adapter aussi nos propositions. Là, c'est notre proposition, mais c'est comme en classe, une fois qu'on aura identifié vraiment les besoins, on pourra faire peut-être des ateliers avec des croisements d'ateliers ou avec des mini-stages ou avec, enfin bon, on a plein d'idées, mais bon, pour l'instant on va commencer avec des petites choses et après on va s'adapter aux besoins des gens. L'idée d'Educat3000, c'est qu'on ait une maison mère qui se situe à Paris avec une maison Educat3000 à Paris et que petit à petit, des gens se sentent mobilisés par le projet et qu'on puisse créer un réseau national aussi pour que beaucoup plus de personnes puissent en profiter. Si on arrive à avoir des subventions, par exemple les ateliers à la forêt seront gratuits parce que le Conseil Général les subventionne.